bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur l'identité personnelle donc ce second moment se suffit à lui même mais je vous invite tout de même à voir la première partie en cliquant sur le lien ci-dessous on se souvient que la difficulté consistait à penser l'identité c'est à dire comment est-ce qu'on peut rester le même malgré les différents changements qui nous constituent à savoir les changements corporels mais aussi des changements psychiques en d'autres termes comment peut-on changer et toujours rester le même voilà pour le problème la solution que nous avions commencé à apporter consistait à distinguer deux niveaux de réalité d'abord un noyau dur qui reste identique à lui-même au cours du temps et à côté de ça en parallèle de ça ce qu'on a appelé des accidents des qualités qui sont changeants et ce que nous disions c'était que l'identité personnelle ne pouvait pas reposer dans les attributs changeants mais elle devait reposer dans ce quelque chose qui reste identique à lui même au cours du temps et ce quelque chose nous l'avions défini comme étant peut-être peut-être potentiellement l'âme mais nous avions aussi mis en avant les difficultés qui était propre à cette supposition nous avions expliqué notamment que le concept d'âme aboutissait à une vision vide du moi mais je vous laisse regarder plus en détail la vidéo précédente par contre nous allons aujourd'hui présenter la thèse de Locke qui définit l'identité personnelle par la position de la même conscience et alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'âme précédemment et pourquoi est-ce que je suis en train de vous abasurdir avec mes concepts religieux et bien tout simplement parce que Locke entreprend de présenter le concept de conscience en le distinguant du concept d'âme c'est à dire que cette comparaison elle est systémique et régulière dans son propos donc pour ce faire nous allons suivre en détail le chapitre 27 identité et différence de l'essai sur l'entendement humain de Locke chapitre dans lequel Locke va introduire dans la langue française par le biais de la traduction de Coste le terme conscience puisque effectivement Coste se demandait comment traduire consciousness puisque le terme conscience n'existait pas dans la langue française à ce moment là et donc il traduisait par sentiment intérieur ne sachant trop que faire de ce concept un peu oblique de cette idée qui est nouvelle et donc c'est au fur et à mesure que nous avons traduit par conscience là où c'est intéressant c'est que nous assistons propres en parler à la naissance d'un concept et à la façon dont la philosophie a peu à peu créé les concepts à partir duquel nous allons penser la réalité ce problème de l'identité personnelle Locke nous dit que c'est un problème qui est en somme toute assez facile alors il nous dit dans le paragraphe 28 que ce n'est pas tant la nature des choses qui nous posent soucis la complexité ne tient pas tant au problème lui-même qu'au mauvais usage des mots c'est à dire que nous partons de définition confuse et c'est uniquement à cause de la confusion que nous mettons dans les définitions que nous n'arriverons pas à nous entendre en ce sens là Locke présente sa théorie comme une forme d'évidence qui découleraient du bon sens et du simple bien pensé il faudra distinguer trois concepts fondamentaux alors toutes les confusions où nous nous trouvons bien du fait que nous confondons toujours trois choses qui va bien falloir tenir distinctes à savoir la même substance le même homme et la même personne toute la philosophie de Locke concernant l'identité personnelle repose sur ces trois termes vous vous souvenez du problème du bateau de Thésée allez on va se refaire rapidement on a un bateau on change des pièces au fur et à mesure est ce qu'on change une pièce c'est toujours le même bateau si oui est ce qu'avec deux pièces changées c'est le même bateau si oui est ce qu'avec trois pièces changées c'est le même bateau etc etc et si on a changé toutes les pièces du bateau est ce encore le même bateau et bien penser l'identité via cette question ça revient de se demander si rester le même c'est garder la même substance ce que Locke appelle la substance corporelle et bien c'est ce qui constitue ce corps si les atomes qui constituent ce corps changent alors la substance corporelle changent en ce sens si on reprend le paradoxe du bateau de Thésée la réponse de Locke elle est simple Locke tira effectivement le bateau change au sens où ce n'est plus la même substance qui constitue le bateau par contre là où on aurait tort c'est si on prenait le cas du bateau pour dire du coup que puisque le corps d'un homme change au cours du temps ce n'est plus même parce que là justement nous sommes en train de faire la confusion que Locke est justement en train de dénoncer nous sommes en train de confondre la même substance avec le même homme c'est à dire qu'il est assez évident du point de vue de Locke à condition qu'on fasse les bonnes distinction et qu'on les fasse comme il faut que je peux rester le même homme même si la substance qui constitue le corps change parce qu'effectivement si on ne pensait l'identité qu'au travers de la thématique de la substance alors ce serait quasiment impossible de penser une quelconque forme d'identité et la différence principale entre un bateau et un homme permettez moi d'enfoncer une porte ouverte c'est que le bateau est un être inanimé pour sûr dès qu'on change une pièce du bateau ce n'est plus le même bateau et pour l'homme on pourrait penser que c'est la même chose parce qu'effectivement au cours du temps la substance du corps change continuellement elle se révolutionne au cours du temps entre l'enfant et lui dire par exemple le corps est tellement différent qu'il n'y a plus du tout la même substance corporelle pourtant il ya une différence la différence c'est que l'identité ici ne va pas tellement être à rechercher du côté de la continuité de la substance mais l'identité avait à rechercher au niveau si je parle comme locke de la persistance d'une même organisation vitale locke pense que le même homme c'est la même persistance des mêmes fonctions vitales c'est l'agencement des organes plus que les organes mêmes quelle que soit la façon ou alors plutôt quels que soient les organes qui constituent le corps et la nature des cellules qu'ils constituent l'important c'est qu'elles soient agencées d'une seule et même façon qu'elles jouent toujours le même rôle vis-à-vis les unes vis-à-vis des autres et qu'elles entretiennent toujours la même vie on voit qu'en fait locke aborde le concept homme sous tout simplement sous un angle biologique tant que cette vie là continue en liant les éléments d'une certaine façon c'est la persistance de la même organisation qui fait la persistance du même homme un homme c'est avant tout à définir biologiquement parlant entre l'enfant et le vieillard il faudra donc dire que ce n'est pas la même substance corporelle mais que c'est par contre le même homme et vous voyez aussi simple que ça puisse paraître dans la vidéo précédente nous nous servions de l'expérience de pensée du bateau de Thésée pour tout de suite faire le parallèle avec le corps humain et dire bon vous voyez comme dans le cas du bateau de Thésée et bien puisque ce n'est pas puisque le corps change ce n'est pas le même homme et bien aussi simple que ça puisse paraître locke dira que nous avons fait une confusion ici délibérée entre la même substance et le même homme nous avons fait une confusion entre la persistance de la substance et la persistance de la même organisation vitale pour le coup pour le coup la fonction biologique est bien ceux qui restent identiques au cours du temps et c'est bien ceux qui ne seront qu'au moment de la mort en définissant ce qui fait un homme et ce qui fait le même homme par le prisme de la biologie locke s'inscrira en opposition avec les courants de pensée les plus classiques d'habitude lorsque nous cherchons à définir l'homme nous le faisons non pas par une définition de ce qu'est le corps humain et de l'organisation biologique mais nous le faisons en nous référant à une faculté psychologique supérieure nous le faisons par exemple en disant que l'homme est un animal rationnel ou que l'homme est un animal doué de langage ou que l'homme est un animal capable de politique et c'est une démarche qui a du sens parce qu'effectivement qu'est ce que c'est que définir définir c'est trouver des caractéristiques qui soient propres à l'objet et qui soient partagés par tous les objets de ce même type par exemple si on veut définir l'homme on va chercher quelque chose qui lui soit propre c'est à dire qu'il ne soit pas partagé par les autres formes de vie et qu'il soit partagé par tous les hommes ainsi c'est ce que fera aristote lorsqu'il dira que non il ne faut pas définir l'homme par des traits qu'il partagerait avec les animaux et c'est en ce sens là qu'on dira que l'homme c'est l'animal doué de langage que c'est l'animal rationnel etc etc d'habitude nous définissons l'homme par le partage de ses facultés intellectuelles supérieures et c'est bien en ce sens là que Locke s'inscrit en rupture avec cette tradition en définissant l'homme bassement en quelque sorte le fait d'être un homme c'est quoi ben c'est tout simplement une certaine organisation corporelle et là on a complètement supprimé toute la grandeur de la rationalité qui lui serait propre alors Locke a tout à fait conscience de la chose et avec la simplicité la taquinerie qui lui est propre et bien il va s'amuser un petit peu à tourner en dirigeant ce critère de la rationalité de la façon suivante il va dire bon très bien vous dites que on va définir l'homme par la rationalité alors supposons un perroquet qui soudainement soit capable de rationalité qui soit intelligent on a un perroquet savant qui nous tire des discours et qui est intelligent Locke nous dit est-ce que ce perroquet deviendra un homme pour autant alors là on soupire et voire même on sourit on dit évidemment que non ça resterait un perroquet et donc Locke dit bah oui ce serait un perroquet rationnel ça ne deviendrait pas un homme pour autant bon si on dit que ça reste un perroquet et que ce serait juste un perroquet rationnel ça montre quoi ben ça montre tout simplement que le sens commun admet de façon évidente que ce n'est pas la rationalité qui fait l'homme mais que c'est l'organisation corporelle qui fait l'homme on définit l'homme par des traits biologiques avant de le définir par des facultés psychologiques ainsi un perroquet rationnel reste un perroquet c'est une évidence et c'est une stratégie rhétorique très courante dans le livre de Locke il passe son temps à nous présenter ce qu'il dit comme étant une évidence et à ridiculiser l'état adverse en montrant que bon ils ont simplement pas trop réfléchi bon alors entre l'enfant et le vieillard c'est pas la même substance c'est le même d'accord parce que c'est la même organisation biologique très bien mais supposons quelqu'un qui soit amnésique complètement perdu la mémoire tout se rappelle plus son prénom se rappelle plus la plus aucune plus aucun souvenir de ce qui de la personne qui a été auparavant c'est la même c'est le même homme au sens où c'est la même organisation vitale qui perdure mais est-ce la même personne et la même question se pose entre l'homme ivre et l'homme sobre ou entre l'homme à l'état de veille et le somnambule est-ce la même personne alors c'est pas sûr alors que ça reste évidemment le même homme et là la suite du livre ça va être une suite d'expériences de pensée un petit peu étrange où on va imaginer des cas paradoxaux dans lesquels qui vont nous amener en fait à distinguer l'homme et personne bon je vous en tout de suite la mèche ce n'est effectivement pas la même personne même si c'est le même homme lorsqu'on parle de l'homme ivre et de l'homme sobre lorsqu'on parle du somnambule et de l'homme éveillé ou lorsqu'on parle du cas de l'amnésie ce n'est pas la même personne alors pourquoi qu'est ce qui fait l'identité personnelle qu'est ce qui fait la même personne et bien c'est le partage une même conscience et oui nous y arrivons enfin et la conscience qu'est ce que c'est et bien je vais vous le dire ou plutôt je vais vous lire donc c'est dans le paragraphe 9 qui s'intitule l'identité personnelle que voici après avoir posé ses prémices pour trouver en quoi consiste l'identité personnelle alors ici l'identité personnelle est alliée au terme de personne il faut examiner ce dont tient lieu le mot personne je crois que le mot tient lieu de l'expression un être pensant intelligent qui a raison et réflexion et qui peut se regarder soi même comme soi même comme la même chose qui pense en différents temps et lieux c'est ce moment là qu'est important comme soi même comme la même chose il se reconnaît comme étant la même chose c'est ça qui est important qui pense en différents temps et lieux ce qu'il fait uniquement par la conscience et c'est à ce moment là que coste se prend la tête pour savoir comment est-ce qu'il traduit le terme et qu'il traduit au début par sentiment intérieur qui est inséparable de la pensée et qui lui à mon sens essentiel alors qu'est ce qui est à retenir de cette définition c'est avant tout que la conscience c'est la capacité à mettre dans le même sac différents états du corps différentes actions et à les rapporter tout un même jeu c'est se reconnaître soi même comme étant le même c'est la capacité à s'identifier à se retrouver c'est la capacité à faire une synthèse des différentes actions et à les regrouper sous le même concept tout le même jeu c'est ça finalement la conscience et pourquoi entre l'homme ivre et l'homme sobre ce n'est pas la même personne et bien tout simplement parce que lorsque l'homme ivre se réveillera après une nuit en diable et bien on va lui raconter ce qu'il a fait il va se dire oula j'ai fait ça il va il ne va pas se reconnaître dans les actions non seulement parce qu'il s'en rappelle pas mais peut-être parce que c'est très étranger en fait à sa personnalité c'est donc il a donc le sentiment d'être étranger à lui-même au moment où vous lui décrivez ses actions et en ce sens là et bien oui c'est peut-être étrange mais entre l'homme ivre et l'homme sobre bien que ce soit le même homme et bien ce n'est pas la même personne parce qu'il y a à ce moment là un défaut de conscience plutôt la conscience ne relient plus les éléments de la même façon ce qui est important c'est de comprendre que la conscience n'est pas quelque chose qui reste identique au cours du temps la conscience est une capacité à lier et donc si ce qui est lié change alors l'identité personnelle change donc résumons-nous ce n'est pas la même substance dès que quoi que ce soit dans le corps change c'est le même homme tant que c'est la même organisation vitale et c'est la même personne tant qu'on est capable de relier les actions et les états du corps au même jeu c'est donc fort de ses distinctions que locke va comme à son habitude ridiculiser les thèses adverses et notamment la plus courante celle qui dit que c'est la persistance de la même âme qui fait la même personne et ici va donc s'engager une sorte de match de versus entre la même âme et la même conscience bon alors déjà il faut bien comprendre ce qu'on entend par âme penser l'identité via le concept d'âme c'est penser l'identité via le concept de substance parce qu'effectivement la substance il faut la penser sous deux niveaux il faut penser la substance matérielle et la substance immatérielle le corps et la substance matérielle l'âme et la substance immatérielle si on a tendance à penser l'identité par le biais de l'âme c'est précisément parce que on est habitué à penser l'identité en termes de substance et que la substance corporelle est sujette au devenir comme nous le disions durant la première vidéo le corps change constamment la substance corporelle est en changement permanent l'intérêt de poser une substance immatériale c'est justement que puisque elle est immatériale elle est immunisée au devenir et donc on a quelque chose qui reste le même au cours du temps enfin en tout cas c'est ce qu'on pense ça locke ne va même pas chercher à le remettre en question la critique qu'il va faire de l'âme ne consistera pas à dire non mais l'âme ça n'existe pas ou alors ça ne consistera pas à dire non mais l'âme ne peut pas rester la même non non c'est plus fort que ça parce qu'en fait il va tout simplement admettre les définitions qu'on donne de l'âme c'est à dire il va admettre admettons que l'âme soit une substance immatérielle qui reste identique à elle et bien locke va dire on va imaginer des scénarios qui vont nous montrer que ce n'est pas l'âme qui fait l'identité personnelle et alors là locke va bien s'amuser parce qu'il va prendre tout le folklore philosophique autour du concept d'âme pour construire des expériences de pensée avraisemblable ou alors passer avraisemblable que ça finalement parce que il le fait tout de même en se reposant sur les grands philosophes après tout platon n'a-t-il pas dit que les âmes qu'une même âme va habiter plusieurs corps au cours du temps ce qu'on appelle la transmigration des âmes c'est à qu'à la mort d'un individu et bien l'âme va être en attente d'une réincarnation il y a également beaucoup de religions qui pensent la réincarnation alors la même âme dans deux corps différents au cours du temps est ce la même personne alors dans l'hypothèse de la transmigration des âmes de la réincarnation etc le problème c'est bien entendu qu'on a la même substance immatérielle entre deux individus et pourtant que c'est évidemment pas la même personne si mon âme à moi si mon âme à moi était auparavant dans le corps de Socrate dit Locke et bien moi et Socrate nous sommes tout de même deux personnes différentes pourquoi et bien tout simplement parce que la conscience ne relie pas de la même façon les différents actes c'est la même ce n'est ce n'est pas la même personne puisque je ne construis pas le même jeu le même moi avec Socrate qui pourtant partagez mon âme on peut donc tout à fait imaginer un cas dans lequel la même âme aboutirait pourtant à deux personnes différentes Alors cette hypothèse de la transmigration des âmes peut paraître un peu surprenante dit Locke mais déjà il argumente en disant non seulement c'est ce que disent certaines religions mais c'est aussi ce que disent certains philosophes mais au fond qu'est ce qui nous permet de faire cette hypothèse bah c'est tout simplement que dans ces éléments définitionnel et bien l'âme est distincte du corps elle n'a pas besoin du corps pour exister par voie de conséquence c'est parce que l'âme est par définition distincte du corps qu'on peut faire des hypothèses comme ça en imaginant qu'une même âme vogue de corps en corps ou pourquoi pas même qu'une même âme contrôle deux corps différentes ou qu'une même âme soit dans deux corps différents et alors la première stratégie argumentative de Locke qui est un petit peu rhétorique faut tout de même le dire c'est de d'instrumentaliser le flou autour du concept d'âme de faire jouer entre guillemets le folklore un petit peu étrange un petit peu ésotérique autour du concept d'âme pour présenter le critère de la persistance de l'âme comme un critère et bien peu scientifique mal pensé et qui relève plus des confusions généralisées et de la superstition et c'est ce qu'il dira dans le paragraphe 27 il dira c'est l'obscurité où nous sommes lorsque nous tentons de penser ce qu'est l'âme qui m'autorise à faire ces hypothèses dans le même état d'esprit donner trop d'importance à la persistance de la même âme ça nous empêcherait de comprendre que ce n'est pas la même personne entre le vieillard et l'enfant de comprendre que ce n'est pas la même personne au moment de l'amnésie par exemple puisque c'est effectivement par exemple dans le cas de l'amnésie c'est effectivement la même âme mais pourtant il y a une rupture dans le schéma de la conscience et c'est la rupture dans le schéma de la conscience qui fait qu'il y a deux personnes distinctes au moment de l'amnésie il faudrait donc dire que si on raffine l'exemple si on l'amplifie prenons le cas de l'amnésie au cours du temps et bien comme pour n'importe qui ce n'est pas la même substance corporelle par contre c'est la même substance immatérielle c'est à voir l'homme ça reste le même homme mais malgré le fait que c'est le même homme et malgré le fait que c'est la même substance immatérielle et bien ce n'est pas la même conscience et parce que ce n'est pas la même conscience tout simplement ce n'est pas la même personne alors parce qu'on adore les hypothèses de pensées farfelues on va en prendre quelques dix maintenant supposons supposons qu'une même conscience contrôle deux corps différents en même temps simultanément alors ces deux corps formerait-il la même personne à votre avis eh bien oui oui parce que si c'est la même conscience qui relie les deux corps alors les actions des deux corps pourraient être subsumés pourraient être avalés sous un même jeu alors là ça permet de voir quoi ça permet que ça permet de voir que les deux corps ne forment pas le même homme mais pourtant ils forment la même personne alors ce genre d'hypothèses un peu farfelues eh bien en fait elles sont posées par la science fiction et elles sont assez modernes après tout est-ce qu'on n'est pas parfois en train de penser des phénomènes de contrôle mental ou ce genre de choses où une même conscience pourrait par télépathie être présente dans différents corps quelle que soit la nature de ces corps et donc bien on est donc on voit bien que l'identité le même homme est à distinguer de l'identité la même personne bon et maintenant qu'est ce qui se passe si dans le même homme se succèdent deux consciences distinctes par exemple la nuit et le jour ce ne serait pas la même conscience qui serait à l'homme est-ce que ça ferait la même personne et bien bien entendu non bien que ce serait le même homme puisque ce ne serait pas la même conscience puisqu'il y aurait donc deux jeux distincts qui ne formerait pas une unité alors on aurait bien une identité au niveau du corps humain mais on n'aurait pas une identité au niveau de l'identité personnelle au niveau de la personne et il faudra donc bien encore une fois distinguer le même homme et la même personne au fond est-ce que ce n'est pas le postulat de base du transhumanisme dans ce qu'il a de plus radical en effet lorsque je pense qu'on peut transférer une conscience dans un ordinateur et bien je distingue le même homme et la même personne puisque je ne suis plus le même homme mais je reste la même personne ainsi aux yeux de Locke, quelqu'un dont la conscience aurait été transférée resterait la même personne alors que quelqu'un qui serait amnésique ne resterait pas la même personne Maintenant qu'on a bien distingué ces trois niveaux d'identité substance, homme et personne et bien il nous reste à voir rapidement quelles sont les limites de cette distinction La première objection serait d'ordre juridique Pourquoi ? Tout simplement parce que la justice, dit Locke, punit l'homme sobre pour les actions commises par l'homme ivre alors que ce n'est pas la même personne Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce qu'il faut prendre la continuité de la punition qui est proposée par la justice comme une réfutation ? Ou est-ce qu'il faut l'interpréter autrement ? Au fond, ce que dira Locke, c'est tout simplement qu'il y a une imperfection dans la justice humaine La justice, dit-il, ne peut juger que de ce qu'elle voit et ce qu'elle voit, c'est que c'est le même homme Et elle ne peut pas voir en fait ou comprendre exactement si c'est la même personne ou pas Et au fond, Locke admet que la justice juge parfois de façon superficielle Et c'est ainsi qu'il conclut en disant que la vraie justice sera rendue sans doute dans l'au-delà Le vrai problème, le problème massif, c'est le problème de la discontinuité de la mémoire et de la conscience Parce que, évidemment, sans même aller jusqu'au cas de l'amnésie, ma mémoire n'est pas absolue J'oublie au fur et à mesure du temps ce que j'ai fait dans le passé Et ce que j'ai fait il y a 10, 15, 20 ans peut m'être totalement étranger Et pourtant, c'était moi Si j'applique au sens strict le critère donné par Locke A savoir la capacité à subsumer les différentes actions et états sous le même jeu Et bien ce que j'ai fait il y a très longtemps, qui m'est complètement sorti de la mémoire, etc. Et bien ces actions-là, ça laisserait supposer qu'il y a plusieurs personnes Alors que c'était bien moi qui ai agi Et bien Locke ne va pas en démarrer Il va dire tout simplement Lorsqu'on dit c'était le même jeu Ici on est encore en train de faire une confusion Il nous renvoie à la distinction qu'il a faite Il dit, non non, quand on dit c'était bien le même jeu Et bien on veut dire que c'était le même homme Et effectivement, c'était le même homme il y a 10, 15 ans, 20 ans C'était le même homme Mais ce n'était pas le même état de conscience Et donc effectivement, c'était pas la même personne D'ailleurs, pour donner un petit peu de crédit à la justice que Locke a auparavant critiqué Est-ce que c'est pas pour cette raison qu'on dit qu'il y a prescription Quand un crime a été commis il y a longtemps Certes, c'était le même homme qui a commis ce crime Mais c'était pas exactement la même personne Parce qu'entre temps, trop de temps s'est écoulé Et donc, la conscience a évolué Elle relie maintenant des éléments différents Et donc, ce n'est plus vraiment la même personne Même si c'est le même homme Et peut-être que c'est pour cette raison En tout cas, si on s'amuse à l'interpréter comme ça Pour donner du sens à ce que dit Locke C'est peut-être pour cette raison Qu'on ne le punira pas Locke aura beau s'accrocher autant qu'il voudra à ses distinctions Et à nous dire qu'on confond le même homme, la même personne, etc. Mais ça reste problématique Pourquoi ça reste problématique ? Parce que, quel était notre problème à la base ? Notre problème à la base, c'est que nous voulions Réussir à comprendre ce qui fait l'identité Malgré le devenir Réussir à comprendre ce qui fait qu'on reste le même Malgré le passage du temps Malgré le changement Or, en adossant l'identité personnelle sur la conscience Qui elle-même s'adosse sur la mémoire Est-ce que justement, on n'a pas encore dissous l'identité personnelle dans le temps ? Est-ce que justement, on ne vient pas de faire un aveu de faiblesse Puisqu'on montre, au fond, que nous ne sommes pas le même homme Aujourd'hui et dans 5 ans et dans 10 ans Alors certes, nous sommes le même homme Aujourd'hui et demain Aujourd'hui et dans 3 jours Aujourd'hui et dans 4 jours Puisque la mémoire a quand même une certaine extension Mais, ça reste un critère qui est assez décevant à la fin Puisque, entre l'enfant et le vieillard, nous ne pouvons pas dire que c'est la même personne Or, c'est justement notre objectif Est-ce que, identifier l'identité personnelle à la conscience Et bien, ça ne revient pas à admettre qu'on ne réussit pas à résoudre totalement le problème Si le critère de la conscience est quelque peu décevant Est-ce qu'on ne pourrait pas aborder les choses autrement ? Et là, on va terminer cette vidéo en énonçant, en proposant un autre critère En présentant un autre critère Alors, cet autre critère, il est notamment thématisé par Schopenhauer C'est celui du caractère En effet, le caractère, dit Schopenhauer Dans Le Monde comme volonté et comme représentation Le caractère est immuable C'est-à-dire qu'il est le même à la naissance, à l'âge mature et lorsqu'on est vieillard Qu'est-ce que c'est que le caractère ? Et bien, c'est tout simplement une certaine disposition de la façon de penser Une certaine réceptivité particulière, individuelle aux différentes émotions Par exemple, on dirait qu'il est dans le caractère d'un tel d'être colérique On dirait qu'il est dans le caractère d'un tel d'être rationnel, d'avoir le sang-froid Et ça, c'est ce qui reste le même au cours du temps Même si nos différentes pensées changent au cours du temps Même si je ne suis plus capable de relier les états du passé avec les états du présent Sous un même jeu, parce que j'ai perdu la mémoire, parce que je suis amnésique Et bien, j'ai toujours le même caractère Repensons à l'amnésique Après tout Certes, l'amnésique n'est plus capable de ramener tous les actes de sa vie sous un même jeu Mais a priori, il garde le même caractère S'il n'est plus capable de se reconnaître lui-même Les membres de sa famille, ses proches seront encore capables de le reconnaître Parce qu'ils retrouveront la même façon de penser Ils retrouveront les mêmes dispositions émotives Ils retrouveront le même caractère Et en ce sens, même s'il y a une rupture Même s'il y a des défauts de conscience Même si la conscience évolue, le caractère lui, finalement, reste le même Et peut-être est-ce là le critère qu'on pourrait retenir Ce qui est bien avec le critère du caractère C'est qu'on peut dire que c'est le même caractère chez l'enfant et chez le vieillard Même si le vieillard ne se rappelle plus des actes qu'il a accomplis étant enfant On le connaît tous, hein Cet enfant qui, dès qu'il était né, passait son temps à brailler Qui était tout le temps de mauvais caractère, etc. Et qui, en grandissant, a gardé ce mauvais caractère Même s'il a oublié, effectivement, les actes qu'il a accomplis étant enfant Entre parenthèses, est-ce que ce n'est pas ce qui nous permettrait aussi De penser sans aucune difficulté l'identité personnelle d'un animal ? Bah oui, parce que ce qu'on dira souvent, ce qui est souvent contesté C'est que l'animal a une conscience Alors pour des raisons x ou y, principalement parce que l'animal ne témoigne pas De la conscience en disant moi, en disant je Souvent, on hésite à dire que l'animal a une conscience Et le plus courant, c'est de dire qu'il n'en a pas Alors, s'il n'a pas de conscience, ça veut dire du coup qu'il n'a pas de personne animale Qu'il n'y a pas de personne animale, qu'il n'y a pas d'identité personnelle animale Ça parait anormal Qu'est-ce qui fait que votre animal a une identité personnelle ? Et bien c'est l'identité de son caractère Si vous avez deux chiens ou deux chats Vous voyez bien qu'ils n'ont pas le même caractère qu'importe au fond Qu'ils aient une conscience ou qu'ils n'en aient pas Ils ont la même façon de réagir Ils ont la même façon peut-être de penser Ils ont la même peut-être façon de sentir au cours du temps Même s'ils ne prennent pas ces différentes actions pour construire un moi Même s'ils n'ont pas cette construction intellectuelle du je Et bien ils ont cette continuité de caractère Et c'est assez surprenant que ce concept qui semble quand même très proche du sens commun Le concept de caractère Ne soit pas plus amplement étudié notamment par Locke Alors tout est bien qui finit bien ? On a bouté Locke hors de Gaulle Et on lui a dit non non la conscience c'est nul, le caractère c'est bien Et bien pas vraiment Alors ce que l'hypothèse du caractère elle a aussi ses problèmes Bah vous l'avez sans doute senti Lorsque j'ai dit pour Schopenhauer le caractère est immuable C'est à dire qu'il ne change jamais Et bien tout de suite on plisse un petit peu les yeux On dit ah bon le caractère ne change pas Vous êtes sûr ? Est-ce que c'est pas un petit peu naïf de penser que l'homme naît tout de suite Qu'il emporte avec lui dans le packaging de sa naissance Un caractère comme ça qui sort du ciel Et qui reste le même au cours du temps Est-ce que c'est pas un peu étranger ? S'il ne faut pas au contraire penser que le caractère se construit au cours du temps Et là on se fait encore avoir Parce que si le caractère se construit encore du temps Et bien ça veut dire que le caractère est changeant S'il est changeant il ne reste pas le même S'il ne reste pas le même On vient encore de passer à côté d'un critère Qui pourrait se servir pour identifier la même personne On vient encore de passer à côté d'un critère qui permet de trouver l'unité dans la diversité Et l'unité dans le changement Alors tout cela dépendra de la façon dont vous pensez le caractère Est-ce que comme Schopenhauer vous réussirez à maintenir que le caractère est immuable Qu'il est inné et qu'il ne change pas avec le temps ? Ou est-ce que au contraire vous penserez que le caractère C'est quelque chose qui se construit et qui se modifie au cours des interactions que nous avons avec notre environnement ? Alors la façon la plus courante de penser le caractère serait bien entendu de dire qu'il n'est pas inné Qu'il se forge au cours du temps Mais est-ce que ça nous empêche vraiment d'y trouver une continuité ? Pas sûr ! Parce qu'après tout on peut penser que même si le caractère change au cours du temps Et bien il se renforce plus qu'il ne se révolutionne de façon perpétuelle Et ici on pourrait s'appuyer sur le concept aristotélicien d'Avicus Qu'est-ce que c'est finalement que le caractère lorsque Aristote le définit ? Et bien c'est quelque chose qui au début est très friable Mais qui au fur et à mesure du temps devient de plus en plus immobile Qui au fur et à mesure du temps devient de plus en plus construit De plus en plus arrêté Ainsi même si le caractère évolue au cours du temps Passer un certain stade Comme on dit on n'apprend pas au vieux singe à faire la délinse Passer un certain stade On ne peut plus finalement aller contre son caractère Et ça au bout d'un moment on le comprend Qu'on commence à prendre de l'âge Au bout d'un moment on ne peut plus aller contre son caractère Même si avant on pouvait Et donc ça permettrait de penser au fond Le fait que ce caractère soit en changement Ce ne serait pas une objection En fait au critère de l'identité personnelle Ça permettrait justement de penser Comment l'identité personnelle se construit Pour devenir stable Donc ça permettrait de penser un devenir Qui serait cohérent Pas un devenir qui serait chaotique Et en ce sens-là peut-être qu'on aurait enfin réussi A avoir une conception mature de l'identité Une conception qui ne cherche pas absolument A ce qu'on reste exactement le même au cours du temps Ni une conception sceptique Qui nous dirait que du jour au lendemain Nous sommes quelqu'un de différent Ainsi on aurait à la fois dépassé Le courant on va dire du scepticisme Le courant hérachitien qui consiste à dire Qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même flof Qu'on est toujours différent Et en même temps on aurait été Peut-être plus nuancé Ou plus consistant Que la thèse de Locke Qui même si elle arrive à penser Une unité malgré les changements de substance Et bien n'arrive pas à penser Une identité personnelle dans les grands laps de temps Contrairement Contrairement à l'hypothèse du caractère Bon et bien cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Et surtout n'hésitez pas à réagir Et à témoigner Est-ce que vous êtes vous ? Est-ce que vous êtes la même personne que le nourrisson ? Est-ce que vous êtes le même homme ? Et si jamais plusieurs consciences vous habitent Est-ce qu'avec l'autre conscience vous formez la même personne ? A supposer que ce soit l'âme de Socrate Qui habite votre corps aujourd'hui Est-ce que Socrate et vous êtes la même personne ? Comment concevez-vous votre identité personnelle ? Est-ce que le caractère c'est plus important que la conscience ? Est-ce que le caractère change avec le temps ? Est-ce qu'il est stable ? Est-ce qu'il se renforce ? Est-ce qu'il est changeant ? Est-ce qu'il est construit par l'environnement social ? Dites-nous tout !